La galerie Arnoux est spécialisée depuis 25 ans dans l'abstraction des années 50. Pendant la durée d'Art Paris et pour la troisième fois, la galerie fait une opération spéciale avec l'UNICEF. Cette opération consiste, pour ses 25 ans, à offrir 25% de réduction au client pour fêter ses 25 ans. Elle laisse le client faire le chèque à l'UNICEF, ce qui permet au client de récupérer l'avantage fiscal relié aux dons offerts à l'UNICEF. C'est facile au point de vue fiscal, il n'y a pas de contestation possible ? Non, parce que la galerie offre 25% au client. Et dans un deuxième temps, le client, s'il le souhaite, fait un don équivalent ou supérieur, d'ailleurs il peut le faire supérieur, à l'UNICEF. Il n'y a donc pas une relation étroite entre l'offre faite par la galerie au client et la ristourne fiscale faite par le client. C'est plafonné cette limite fiscale ? Alors la limite fiscale est très légèrement plafonnée, mais avec un échelonnement qui fait que finalement il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire que, pour s'entrer dans le détail, c'est 75% de ristourne jusqu'à 513 euros, et au-delà 66% amortissable pendant 5 ans si nécessaire. Donc dans votre galerie, vous présentez des artistes contemporains ? Des artistes spécialisés dans l'abstraction des années 50, les avant-garde abstraites des années 50. Et donc vous êtes habitué à ce genre d'opération, de partenariat ? Alors j'ai fait, nous avons fait avec l'UNICEF, en partenariat avec l'UNICEF, nous avons fait 3 opérations, c'est la 3ème opération. La première était il y a 5 ans, et nous avons collecté 12 000 euros de chèques pour l'UNICEF, c'était au moment du tsunami. La seconde était l'année dernière, au moment du tremblement monétaire d'Haïti, et là nous avons récolté 27 000 euros de chèques pour l'UNICEF. Alors cette année-ci, je vous dirai ça dans quelques jours.